Air Canada, transporteur officiel de l'été indien. L'été indien! Moi, j'aimerais, Julie, que les téléspectateurs de France 2 que je représente découvrent ce soir une blonde qui a des yeux qu'on n'oublie pas. Alors, Michel, pour moi, vous parler de Marie-Mé, ce serait trop long. Et il y a trop de choses à dire. Et je pense qu'on ne veut pas le savoir, on veut le voir. Alors, on regarde. Marie-Mé est la reine de la pop-rock québécoise. Le coin dansera pour qui le suivra. Chanter, c'est ma vie, je préfère le préciser comme ça. Découverte à Star Academy en 2003, elle a déjà vendu un demi-million d'albums et plus d'un million de spectateurs l'ont déjà applaudi. Marie-Mé! Elle a reçu huit Félix, dont celui d'interprète féminine de l'année, à trois reprises. Tout est possible si on bûche un malade. Et cette année encore, elle est en liste pour ce prestigieux Félix remis au gala de la disque. En 2012, la chanson Jetlag, qu'elle a interprétée avec Simple Plan, a remporté le Energy Music Award pour le meilleur duo de l'année. Merci, Marie-Mé, merci, Simple Plan. Elle a aussi fait la première partie du légendaire Johnny Hallyday au Stade de France. C'est un malade. Elle a participé aux cérémonies de clôture des Jeux olympiques d'hiver de Vancouver et fut coach à Lavoie. Son film-événement a battu des records cet été, présenté dans plus de 50 salles et classé dans le top 5 du box-office québécois durant plus de cinq semaines. Mai est le mois des révolutions et Marie-Mé en est une. Vive la rockeuse libre! Vive Marie-Mé! Alors, d'abord, j'ai l'impression que vous étiez à deux doigts de mettre les deux pieds en France. Pourquoi vous en avez mis qu'un seul? Moi, en fait, j'ai l'impression que je suis la chanteuse qui est passée tout près d'avoir une carrière en France le plus souvent. Tout a commencé en 2006 avec Garou. Garou qui a eu la gentillesse de me faire faire ses premières parties. On a fait des spectacles pendant deux mois ensemble. Ensuite, je me suis fait signer par une compagnie de disques. Je me suis fait laisser tomber par une compagnie de disques. Ça a marché en plus, mais ça a très bien marché en radio aussi. Ça a fonctionné en radio, puis fait intéressant, les fans qui m'ont découvert en 2006 avec toi sont encore là aujourd'hui. Donc ça, c'est pas rien. Ça montre la fidélité des fans français. Ensuite est arrivé le duo avec Simple Plan, qui a connu un succès énorme en France. Je me suis fait re-signer par une autre compagnie de disques. Alors là, je me suis dit, sky is the limit, je vais y arriver, c'est ma chance, j'y suis. Puis finalement, non. Bon, The Voice au Québec a commencé, ma tournée et tout, ça s'est vraiment mis à exploser au Québec. Et ensuite, il y a eu les premières parties de Johnny Hallyday au Stade de France. Encore une fois, là, je me dis, ça y est, ça y est, et puis non. Donc, il y a eu beaucoup... Elle a même chanté en duo avec Johnny Hallyday. J'ai chanté en duo avec lui aussi. Au Stade de France. Donc, il y a eu beaucoup de moments où je me suis dit, ah, j'y suis presque et ah non, finalement. Donc, je pense qu'il y a une question de timing aussi dans la vie. Problème de timing. Vous avez 30 ans, vous êtes toute jeune. 30 ans, oui. C'est aujourd'hui que ça se passe, en fait. Parce qu'il y a un son, en plus, que je trouve qui ferait énormément de bien en France. Elle a justement un rock libre. J'ai adoré cette phrase-là. Elle a un rock libre, très vivant, très pétillant. Et c'est vrai que quand on prononce le mot rock en France, ça fait peur à certains ou ça tombe dans un carcan qui est un peu serré. Et je pense que tu as le son de la modernité. Mais il y a des compromis que Marimé ne veut pas faire parce qu'il y a sa compagnie de disques qui disait «Il faut que tu mettes des paroles en anglais dans ton refrain ». Oui. Marimé a refusé. Bien, je suis prête à faire beaucoup de concessions puis de faire beaucoup de compromis pour avoir une carrière. Mais mon intégrité artistique, ma personnalité et qui je suis, ça, j'y touche pas. Puis... ... Puis je me dis, ce qui est dommage, c'est qu'en plusieurs années en France, on a essayé de changer mon look, de changer ma musique, changer qui je suis. Puis je sens que le public français m'accepte comme je suis, mais l'industrie a essayé de me changer là-bas. C'est exactement ça. Et puis, moi, je me dis, si je peux pas m'exprimer, bien, je vais retourner chez moi parce que chez moi, on m'accepte exactement comme je suis. Vous êtes la seule, je crois, autant compositeur à y remplir 12 centre-belle. C'est considérable. À part Céline, j'en connais pas d'autres. C'est vrai, hein? C'est un privilège incroyable. C'est énorme. Et moi, quand j'ai vu le spectacle de Marimé récemment, je voyais les danseuses en arrière, les danseurs, puis j'étais comme Xavier Dolan, je me suis dit, j'avais me créé mon propre rôle de danseuse puisque personne ne m'en offre un. Donc, Marimé faisait un spectacle à Trois-Rivières, elle ne le savait pas. Et lui, on disait... Je savais que je faisais un spectacle, là. Ça, ça fait raison. Et là, en une heure, j'ai appris la chorégraphie des danseuses de Marimé. Ça, ce son. Ça, c'est ça. Je l'ai vu, moi, plusieurs fois sur la table de montage et je cauchemarde. Et je danse presque aussi bien que ton père, là. Je sais pas quoi en penser. Je n'ai pas vu les images encore. Je suis terrorisée. Alors, Garou, je sais que tu cherches souvent aussi des gens pour tes spectacles, alors je mets ma candidature. On regarde ça. J'espère que ça va vous donner des bonnes idées. Qu'est-ce que tu as repart ? Merci, tout le monde. Et merci aux magnifiques dansantes sous la direction de Steve Bolton. Mon Dieu, Julie. Oh, mon Dieu. Je trouvais qu'il y avait une danseuse qui s'agrippait vraiment fort. Julie Snyder! C'est absurde. Oh, mon Dieu. Écoutez, pour vrai, je me disais, elle se tient vraiment fort, cette danseuse-là. Elle trippe. Elle vit le moment présent, là, tu sais. Elle ne veut vraiment pas que je la réengage. Non, mais, coucou, marmée! Aïe, aïe! Bonsoir, tout le monde! Non, mais premièrement, à quel point Julie est sexy ce soir? Julie Snyder! Oh, mon Dieu, quelle expérience! C'est super bon! Wow! Non, mais tu as appris ça en une soirée. Non, en après-midi, pendant que je gérais les devoirs de mon fils qui ne voulait pas faire ses devoirs puis que je me sentais comme Anne Normale dans un film de Xavier Dolan avec mon fils. Puis je disais, mon fils, je ne comprends pas! Maman, elle a des choses importantes à faire! Julie, vous avez commencé la danse à quel âge et vous l'avez arrêtée à quel âge? Je l'ai commencé à 46 ans. Et elle a arrêté à 46 ans. Mais la détermination dans ton oeil avant l'entrée de scène, c'est exceptionnel. C'est un courage que tu puisses, mais la manière dont tu regardes constamment la danseuse à côté de toi, pour voir... Oui! Mais elle assume chaque mouvement. Chaque mouvement est assumé. Elle va au bout. Jacques-Louise se demande ce que tu as trouvé de plus drôle ce soir. Voir son père danser ou me voir danser? Il hésite, là. Voir mon père danser. Je veux dire, peu importe tes talents de danseuse, si tu n'as quand même pas le jumpsuit argenté. Merci, Fabienne! Ma plus grosse part de ma vie, ça a été ça, moi. On descend dans des cages, mais depuis à peu près 3-4 ans, on ouvre les portes, puis on sort, puis on se promène. Arrrr! Je vais mettre devant, finalement, parce que... Je t'en prie. J'ai plus confiance en toi. En toi? En moi! Je t'en prie. C'est toi qui dirige tout, hein? On y va là-dessus. Océan, partenaire de l'été indien. Sous-titrage Société Radio-Canada